Au niveau de Ziegenchor, pour cet après-midi, nous sommes plus ou moins satisfaits, à la mesure où nous avons pu constater dans les établissements recevants publics où nous nous sommes rendus, de voir qu'au moins les responsables font des efforts pour afficher les signalétiques de manière visible, éligibles conformément à la loi et au décret d'application sur l'usage du tabac, l'étiquetage, etc. Cette mission est une mission de sensibilisation qui permet au programme de dire aux responsables des réceptifs, aux populations en général, qu'il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics. Et les responsables également doivent prendre toutes leurs responsabilités et toutes leurs dispositions pour que les clients ne fument pas dans les établissements recevants publics. Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, je pense que nous avons une loi anti-tabac qui a été adoptée en 2014, un décret qui a été publié en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer cette loi. Dans le cadre de cette mission, nous sommes venus en rapport avec vraiment le président du comité départemental de lutte contre le tabac, le profet, pour vraiment voir quel est l'état d'avancement dans l'application de la loi. Nous avons effectivement fait des visites au niveau des hôtels et des boîtes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un effort important qui est fait dans le cadre de l'interdiction de fumée dans les lieux publics. Je rappelle que l'interdiction de fumée dans les lieux publics vise surtout à protéger la santé des non-fumeurs. La loi n'est pas faite contre les fumants, elle est faite pour protéger la santé des populaires. Je pense que le fait de fumer dans un lieu public où il y a des non-fumeurs, et on sait que l'exposition à la fumée de tabac est en train de démarrer autant que la consommation du tabac, je pense que c'est important de protéger la santé de ces jeunes, la santé également de ces personnes qui ne fument pas et qui ont le droit de fréquenter des endroits, aller au restaurant, aller à l'hôtel sans pourtant être vraiment exposé à des risques comme l'exposition à la fumée de tabac.